ça c'est un blobfish et ce drôle de poisson a été élu comme étant l'animal le plus moche au monde mais si en fait je vous apprenais que tout ça et bah c'était qu'un gros mensonge et que le blobfish était certainement l'espèce animale qui souffrait des pires idées reçues bienvenue dans les animoches aujourd'hui je vais vous raconter l'incroyable histoire du blobfish qui est en fait bien plus compliqué qu'une simple histoire de laideur tout commence en 2003 lors d'une expédition scientifique en bateau nommée norfanze et qui explore les eaux profondes au large de la nouvelle zélande le but du voyage et bien à bord du hervé tangaroa les scientifiques vont récolter des échantillons de biodiversité sous-marine des données sur les fonds marins à des profondeurs comprises entre 200 et 1200 mètres et ils étudient les animaux qui vivent dans les masses d'eau autour de monts sous-marins bref les scientifiques remontent donc ponctuellement à la surface des petits animaux abyssaux chelous comme des mini pieuvres toutes petites qui quittent rochou ou des machins microscopiques qui grouillent dans le fond océanique qu'ils étudient par la suite mais un jour les scientifiques remontent dans leur filet un machin tout flas qui a l'air de faire la maxi tronche d'avoir été pêché les scientifiques sont tellement étonnés de ce qu'ils ont sous les yeux qu'ils vont instantanément nommer la bête mister blobby car en anglais le mot blob désigne quelque chose en forme de gouttes bien souvent épais collant gluant ni une ni deux le spécimen est envoyé alors dans les collections de l'australian museum de sydney et mister blobby est plongé dans du formol mais la conservation ne va pas se passer vraiment comme prévu ils vont alors le changer de milieu le plaçant dans une solution à base d'alcool éthylique à 70 degrés mais tout ça bas ça va altérer le poisson ça va resserrer sa peau le décolorer légèrement et même faire pendouiller son gros nez les scientifiques décident malgré tout de prendre la bête en photo pour classer et immortaliser le spécimen et voici le résultat une photographie complètement déstabilisante quand on est habitué à des poissons bien plus communs le blobfish ayant même un air carrément humain au secours tu es moi 2013 va signer l'année blobfish il va chiner sous tous ses angles à en faire palir l'intégralité du règne animal mais avant ça remontons un peu le temps courant 2010 une association au doux nom de la ugly animal preservation society voit le jour fondé par simon watt un biologiste comédien et présentateur de télévision l'association organise des spectacles humoristiques sur le thème d'espèces animales considérées comme l'aide aux yeux du grand public pour sensibiliser à la protection de celle ci le but ça va être de lever des fonds pour des espèces qui sont jugées hideuses et qui sont parfois en danger d'extinction mais comme ils sont jugés très très moche par rapport à des espèces charismatiques comme le lion la girafe ou encore le panda et la leur conservation elle devient alors très compliqué oui oui c'est prouvé plus une espèce est charismatique à nos yeux plus on a envie de s'en occuper de s'y intéresser et de la protéger et donc de donner plus de thunes bah oui pourquoi s'intéresser à des espèces un peu différentes au physique parfois un peu ingrat c'est vrai quoi d'ailleurs vous si je vous posais la question vous donneriez de l'argent plutôt à un bébé panda ou un poisson tub mais revenons à notre association qui lutte pour les animaux moches lors des spectacles de simon watts entre 6 et 8 comédiens doivent défendre une espèce moche et à chaque fois à la fin le public vote pour élire l'une de ces espèces comme mascotte de la soirée on y voit alors défiler des animaux comme le singe nazique le râteau pneu ou encore la grenouille du lac titicaca sympa les représentations vont rencontrer un vif succès et en 2012 l'association va lancer une espèce de campagne électorale des animaux moches en ligne permettant au grand public de voter pour quel animal sera le plus moche et deviendra la mascotte de l'association chaque animal est soutenu par un comédien qui crée alors une vidéo sur l'espèce et attention parmi les concurrents donc notre blob fish préféré son faciès presque humain qui nous fait beaucoup rire mais aussi beaucoup de peine va alors faire le tour du monde et le blob fish va exploser les votes devenant donc la mascotte de la ugly animal preservation society et par conséquent il va être élu l'animal le plus moche du monde et tout à coup bah tout va alors aller très très vite pour notre fameux poisson vomi qui va devenir une star de nombreux mèmes un héros de bd de clip on verra sa trogne dans des dessins animés dans la très célèbre émission saturday night live ou encore même dans un passage de men in black 3 mais il ya un gros souci dans cette histoire c'est que bien que le blob fish il est une notoriété internationale ce qui est super pour cette espèce et bah tout ça ça va diffuser les pires idées reçues à son sujet si l'image rose sushia est facilement caricaturable et déclinable en un tas de produits dérivés absolument géniaux et bien le problème avec tout ça c'est que ça ne reflète absolument pas la réalité de l'espèce adieu gros nez qui pendouille yeux enfoncés dans sa face et gros corps informe et bonjour un poisson plutôt beau gosse voici de rares images d'un blob fish nageant tranquillement dans son milieu naturel enfin nager c'est un grand mot où il stagne en fait sur le fond alors ça vous en bouche un coin il faut savoir que ce poisson vit à des profondeurs allant jusqu'à 2800 mètres on est donc face à un milieu carrément hostile 2800 mètres je sais pas si vous vous imaginez la pression subie par le corps d'un animal là dessous pour vous donner une petite idée 2000 mètres de profondeur dans l'océan c'est équivalent à 200 bar de pression ce qui vaut 200 kg par centimètre carré autant vous dire que si vous décidiez de nager à cette profondeur et bien vous serez complètement écrabouillé heureusement le blob fish est absolument adapté à cet environnement alors venez on va découvrir plusieurs de ses caractéristiques qui sont aussi intéressantes que surprenantes premièrement à la différence des poissons de surface le blob fish est totalement dépourvu de vessie natatoire alors non ce n'est pas une vessie pour faire pipi ou pour faire de la natation mais plutôt un genre de sac gonflable situé dans l'avant de l'abdomen de certains poissons leur permettant d'ajuster leur flottabilité en les remplissant ou vidant d'oxygène habile mais à de telles profondeurs les poissons abyssaux n'ont pas vraiment besoin entre guillemets de temps maintenir ou de contrôler leur flottaison le blob fish lui il évolue en réalité sur le fond tranquillement pour attraper ses proies et ce n'est d'ailleurs pas un excellent nageur mais il est tout de même capable de flotter un peu et nous allons découvrir comment alors venez on va disséquer un blob fish alors on prend le blob fish une petite incision et hop la première chose qu'on remarque c'est que son squelette est petit fin et très fragile sous sa peau on remarque qu'il dispose d'une fine couche gélatineuse qui enrobe l'extérieur de ses quelques muscles peu présents également ce qui n'en fait donc pas un bon nageur mais alors du tout et c'est précisément cette couche de gélatine qui va lui permettre de flotter plus ou moins et donc d'attraper par la suite des proies qui passent devant sa bouche d'ailleurs si vous pouviez saisir un blob fish par la queue hop comme ça et bien toute la gélatine se dirigerait petit à petit vers la tête la gonflant et lui donnant un genre d'aspect de grosses gouttes qui pendouillent bon alors du coup un petit squelette des muscles peu développés une masse gélatineuse sous la peau bah clairement si on sort de l'eau ce poisson faut pas croire il en ressortira pas intact pas du tout et tout ce changement d'environnement va directement impacter l'intégralité de l'aspect du poisson et c'est exactement ce qu'il s'est passé avec mister blobby après avoir été remonté à la surface il a pris très très cher les muscles et le squelette de cette espèce étant finalement assez peu robuste et bien à la surface ils ne vont plus du tout réussir à maintenir cette grosse masse gélatineuse et tout ça et bien ça va littéralement devenir tout coulant et plus du tout ferme un peu comme un gros pudding tout mou bref tout ça pour dire les représentations célèbres qu'on adore du blob fish toute mignonne et rose fuchsia ne représente pas du tout la réalité de l'espèce au final tout ça c'est basé sur une photographie qui est celle de mister blobby tout en sachant que ce spécimen là sur cette photo là ne représentait déjà pas correctement son espèce alors clairement oui c'est juste génial qu'on ait pu mettre en avant cette espèce et les représentations qu'on en fait elles sont ultra cool et moi même je ne me suis pas privé pour me procurer un pyjama blob fish tout ça pour dire le but c'est pas de se priver de ces produits dérivés ou de ces représentations qui sont super cool mais c'est quand même chouette d'être curieux et de connaître la réelle histoire du blob fish pour pouvoir davantage être sensibilisé à sa cause et pouvoir mieux le protéger par la suite car aujourd'hui le blob fish est déjà une victime des activités humaines directement ou indirectement péché très souvent accidentellement par des méthodes comme le chalutage de fond il est rejeté à la mer pourrait être l'une des prochaines victimes du réchauffement climatique car n'oublions pas que ces poissons abyssaux vivent dans des eaux froides profondes et à des très hautes latitudes l'augmentation des températures des océans pourrait donc impacter directement l'espèce et même si aucune étude scientifique n'a encore été menée pour prouver cette hypothèse c'est important à garder en tête il me semble les espèces abyssales ont beau vivre loin de nos yeux dans l'obscurité totale et dans des environnements qui nous paraissent parfois presque fantastique et loin de notre réalité cela ne doit pas les effacer de toute notion de conservation il est important de les estimer et même si les pandas et lions c'est super mignon bah en vrai les blobfish c'est cool aussi merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner mettre la cloche liker partager et à faire un petit don sur utip si vous le pouvez et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tenter de découvrir quelle sera la prochaine espèce d'animoche que je vous ferai découvrir et